... Depuis des générations, c'est une des enseignes préférées des consommateurs. Une marque qui équipe nos cuisines, nos salons, nos chambres d'enfants, puis celles de nos enfants. Ikea cultive une image vertueuse, respectueuse de la planète. Mais que se passe-t-il derrière les pages rassurantes de son catalogue ? Ses meubles en kit dépendent d'une ressource renouvelable mais fragile. Le bois. Le géant suédois dévore 20 millions de mètres cubes de bois chaque année. Un arbre toutes les deux secondes. C'est une énorme bête qui engloutit d'énormes quantités de bois. Il n'y a qu'un pour cent de la forêt qui est récoltée chaque année. Et pour chaque arbre rabattu, nous en plantons deux autres. Aujourd'hui, la multinationale se heurte aux revendications de citoyens désireux de protéger leur forêt. Il y a des forêts qui ont mis des milliers d'années à pousser. Et avec ça, ils fabriquent des meubles qui ne durent pas plus de 15 ou 20 ans avant de finir à la décharge et d'être brûlés. À l'heure où les forêts sont menacées, le géant suédois doit-il continuer à couper toujours plus d'arbres pour poursuivre son expansion ? « Oui, nous savons, et IKEA le sait aussi, nous ne pouvons plus nous permettre de raser des forêts et planter une seule espèce. » « Waouh ! C'est de la folie ! » « Ce modèle n'est pas respectueux du climat. » IKEA, une marque accessible à tous. Mais à quel prix pour notre planète ? « Je le dis, c'est de la lagie. » « Je le dis, c'est de la lagie. » « Le dis, c'est de la lagie. » La forêt fait partie intégrante de notre histoire et de la société polonaise. Elle nous a toujours accompagnés, nourris et soignés. Elle nous a souvent servi de refuge, notamment en temps de guerre. On pourrait dire que c'est notre mère nature, au sens large du terme. En tout cas, c'est ainsi que je le ressens. Marta Kovalchik n'est pas une militante écologiste. Elle dirige une entreprise qui fabrique des meubles pour Ikea. « Lorsque j'observe les troncs coupés dans la forêt, qui seront bientôt traités par Mardom, notre entreprise, je ne vois pas simplement du bois. Je vois déjà le licoura dans lequel des enfants dormiront bientôt paisiblement, ou bien la table flissate sur laquelle ils pourront jouer. Une autre chose dont je suis fière dans cette collaboration avec Ikea, c'est que nos meubles sont distribués dans le monde entier, ce qui est assez incroyable. C'est curieux de se dire que sur un lit produit avec du bois coupé dans cette forêt, il y a en ce moment quelqu'un qui dort, ou des enfants qui jouent, quelque part en Chine ou en Amérique. C'est ce qui nous motive. Ces pains sylvestres ont entre 85 et 95 ans. Ils sont tous destinés aux groupes suédois. Nous coupons environ 100 000 m3 de bois par an. Avec ce bois, nous produisons près de 600 000 meubles, des lits et des tables, mais surtout des lits. Le licoura, notre référence phare, est produit à environ 200 000 exemplaires par an. Ici, en quelques minutes, l'arbre devient bois pour Ikea, puis meuble pour le consommateur. Ce sont des éléments du nouveau produit ? Oui, c'est la nouvelle version. Mardom était une petite menuiserie familiale destinée au marché local. En 1999, Ikea a changé son destin. Je pense qu'à l'époque, la raison qui a poussé Ikea à se tourner vers nous pour la production, c'est que la main-d'œuvre polonaise était moins chère. Les palettes de produits finis sont envoyées ici, à l'entrepôt, où elles sont stockées en attendant d'être expédiées dans le monde entier. Askersund, Epleureux, Nemereux, Kallax, ils ont des noms qui fleurbont la Suède, ses îles et ses forêts immenses. Pourtant, 20% des meubles en bois que nous achetons chez Ikea proviennent de Pologne. L'histoire d'Ikea est celle d'une petite entreprise suédoise qui a su profiter des mutations du capitalisme pour devenir un géant. Une multinationale fondée par Ingvar Kamprad, un entrepreneur visionnaire, pionnier de la consommation de masse il y a plus de 80 ans. 1943. Fils d'un propriétaire terrien de la région rurale du Smoland, au sud de la Suède, Ingvar Kamprad se lance dans le commerce en pleine guerre mondiale. Il a 17 ans quand il crée Ikea. Il était bien plus intelligent et bien plus doué que la plupart des gens. Il faut bien comprendre qu'Ikea est un immense empire. Et il a bâti tout ça à partir de rien. C'était un petit business. Et lui, un écolier qui se faisait un peu d'argent en vendant des objets divers et variés. Des stylos, des boîtes d'allumettes, ce genre de choses. Dans les années 50, il a commencé à vendre des meubles qu'il achetait aux artisans locaux du Smoland et qu'il proposait par le biais d'un catalogue de vente par correspondance. C'est un élément qui joue un rôle majeur pour Ikea. A partir des années 50, une frénésie de consommation gagne l'Occident. Chaque foyer veut s'équiper d'un réfrigérateur, d'un téléviseur, d'un aspirateur. C'est l'époque de l'exode des campagnes vers les villes. « En Suède, nous appelons ça les années records. Environ un million de logements sont construits à travers toute la Suède en l'espace d'une dizaine d'années. Il faut donc remplir tous ces logements avec des meubles neufs. Cela a bien entendu contribué au succès retentissant d'Ikea. » 1963, une date clé dans l'histoire de la grande distribution. « Dans la banlieue de Stockholm, Ingvar Kamprad ouvre le plus grand magasin de mobilier au monde qui va révolutionner la manière d'acheter des meubles. » « Il suffisait de sortir de l'autoroute, de se garer chez Ikea, de faire le plein de meubles et de rentrer chez soi. » « C'était du jamais vu à l'époque. Avant, il n'y avait que des petits magasins situés en centre-ville. La voiture est devenue, pour ainsi dire, la meilleure amie d'Ikea. On construisait même des hôtels pour que les clients puissent passer la nuit sur place. Après avoir fait 8 heures de route et passé la journée chez Ikea, on pouvait aussi dormir dans un hôtel Ikea, manger de la nourriture Ikea, puis rentrer chez soi le lendemain. » « C'était parfait, c'était génial. » Ingvar Kamprad ringardise les boutiques traditionnelles de meubles. Ici, tout est en libre-service. Le client se sert lui-même, comme dans les hypermarchés qui apparaissent à la même époque. Ikea démocratise le design en proposant des intérieurs clés en main. Le tout a des prix accessibles à tous. Ce positionnement commercial épouse les valeurs politiques suédoises de l'époque. Ikea s'est développé en parallèle de l'État-providence. Et en Suède, l'État-providence, c'était le parti social-démocrate qui prenait l'égalité des chances pour tous. Tous les ménages devaient pouvoir meubler leur maison et vivre décemment. Bien sûr, à l'époque, les prix bas avaient en quelque sorte une fonction morale. Pour garantir ses prix bas, Ingvar Kamprad négocie âprement avec ses fournisseurs suédois, qui finissent par lui tourner le dos. Certains partenaires ont commencé à le boycotter. Il a donc fallu qu'il trouve de nouveaux fournisseurs de matières premières. Pour ça, il a cherché en dehors de la Suède et s'est tourné vers l'Est. À Finlande, à Pologne, à la Russie. Ces pays sont devenus les principaux fournisseurs de matières premières pour Ikea. À l'époque, la Suède observe une politique de neutralité entre les blocs capitalistes et communistes. À cette époque, les échanges avec les pays du Pacte de Varsovie étaient presque inexistants. Alors qu'Emprunt s'est rendu avec ses employés en Pologne, où l'on avait un certain savoir-faire en termes de fabrication de meubles en bois, mais où surtout, le coût de production restait très bon marché par rapport à l'Ouest. Grâce à ça, il a pu se procurer des meubles en très grande quantité et à des prix défiant toute concurrence. Ça a commencé dans les années 60, et ça n'a jamais cessé de se développer depuis. Dès le début des années 60, Ingvar Kamprad anticipe l'ère des délocalisations. En pleine guerre froide, il noue des accords avec des Syries polonaises et finit par construire ses propres usines au plus près des forêts. Des forêts publiques, gérées par le Service national des forêts. En exploitant le bois de ce pays communiste pour satisfaire le confort de la classe moyenne des pays capitalistes, Kamprad réussit dès les années 70 un coup de maître. Faire d'IKEA une marque emblématique de la société de consommation. Pourquoi Kamprad a-t-il dit qu'IKEA était né en Pologne ? Nous sommes un grand pays gestionnaire de forêts, avec comme principe économique fondamental une récolte stable et connue d'avance. Nous pouvons savoir un, deux, cinq ou dix ans à l'avance de quelle quantité de bois nous disposerons. Aucun autre pays en Europe ne propose des conditions aussi avantageuses que notre Service national des forêts. Mais la Pologne restera-t-elle éternellement un eldorado du bois pour IKEA ? Longtemps, le Service national des forêts a exploité les forêts à sa guise, décidé du calendrier des coupes et vendu le bois au secteur privé. Mais depuis peu, cette politique provoque la colère d'une partie des citoyens. Marta Jagustin coordonne un réseau de plusieurs milliers de Polonais opposés aux coupes rases. Ces abattages qui ne laissent presque aucun arbre debout. Nous avons longtemps confié la responsabilité des forêts à des personnes en pensant qu'elles savaient ce qu'elles faisaient et qu'elles s'en occuperaient d'une main experte. Finalement, il s'avère que ce n'est pas le cas. Marta Jagustin a réussi à faire stopper par un tribunal la coupe d'une forêt proche de son village. Depuis, elle publie sur Internet la carte des futurs abattages permettant aux riverains de se mobiliser. On pensait que notre carte servirait pour quelques dizaines d'initiatives en lien avec la forêt. Mais en fait, elle a intéressé tout le pays. En l'espace d'une semaine, elle a été consultée 100 000 fois. On s'est rendu compte que les gens voulaient être informés de ce qui se passait dans les forêts près de chez eux. Toutes les semaines, des gens viennent nous demander ce qu'ils peuvent faire pour éviter que les arbres des forêts qui leur sont chers ne soient abattus. qui sont pour eux importants. En Pologne, désormais, le service national des forêts est sous le feu des critiques. Des citoyens filment les coupes pour les dénoncer. D'autres tentent de s'opposer aux forestiers qui viennent abattre des arbres. Pendant deux ans, des dizaines d'activistes ont campé pour bloquer l'exploitation forestière dans cette zone des Carpathes. Ils se mobilisent pour que cette forêt devienne un parc national protégé, une réserve pour la faune et la flore. A cheval sur huit pays d'Europe centrale et de l'Est, la chaîne des Carpathes est considérée comme le poumon vert de l'Europe. Une forêt longtemps préservée de toute exploitation humaine, où l'on trouve encore des loups, des lynx, et 40% de la population européenne d'ours. Pourtant, le service national des forêts y autorise des coupes, y compris pour Ikea. Nous avons une grande parcelle de forêts à explorer, alors nous en trouverons bien quelque part. Si vous voyez des marquages, appelez-moi. Jakub Roch est l'un des organisateurs du blocus. Il enseigne à la faculté de biologie et de sciences de l'environnement à Varsovie. Accompagné de militantes, ils patrouillent dans la forêt pour repérer les arbres qui devraient être protégés. Ici, ils ont déjà préparé la route pour le débardage. C'est pour ça que les arbres sont marqués. Ceux qui sont marqués seront coupés dans les prochains jours. Selon le code forestier polonais, les sapins de plus de 250 cm de circonférence doivent être épargnés. 275 cm. On va mettre un point GPS et je vais prendre des photos. Ces photos sont publiées sur les réseaux sociaux pour alerter l'opinion publique sur les coupes abusives. Il y a une métaphore que j'aime utiliser. C'est comme si on rendait les murs d'un abattoir transparent pour que les gens puissent voir par eux-mêmes ce qui s'y passe et dans quelles conditions les arbres sont abattus. Comme ça, ils peuvent décider si c'est une pratique qu'ils apprécient, qu'ils veulent soutenir et s'ils pensent que les forêts de Pologne doivent vraiment subir une exploitation forestière aussi brutale. Cette forêt a une grande valeur et elle nous est plus utile en tant que forêt qu'en tant que bois transformé en étagère ou en chaise. Ils déplorent une société qui ne voit en l'arbre qu'un matériau à la disposition des hommes. Les arbres les plus vieux et les plus grands sont essentiels pour la forêt parce qu'ils en sont le fondement. Les ours peuvent y grimper pour y trouver refuge. Au-delà de ça, ils servent d'abri à bien d'autres organismes et constituent la charpente de cette vieille forêt naturelle. Ailleurs, en Pologne, les vieux arbres n'ont pas survécu. Ils ont été abattus au nom de la gestion des forêts. Ici, ils ont survécu, mais ils sont en train de les couper. Les forêts polonaises doivent-elles vraiment être rasées pour qu'on puisse meubler des maisons au Portugal ou en Chine ? Non, je ne pense pas. À un moment donné, il faut se lever et dire stop. On peut utiliser les meubles qu'on hérite de nos grands-parents. Ce n'est pas la peine de les jeter et de les remplacer au rythme des modes que l'on nous impose. On n'a pas besoin de changer de vêtements, de meubles ou de n'importe quel objet tous les deux ou trois ans. Avant Ikea, pour se meubler, on achetait ce qu'on appelle en Suède des garnitiers, c'est-à-dire de gros meubles lourds dans un style uniforme. Et les meubles se transmettaient d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, il est plus simple d'acheter un canapé, de le jeter et d'en acheter un autre. Acheter, jeter, acheter de nouveau, Ikea introduit la consommation de masse dans le secteur de la décoration. C'est l'époque où l'on pense vivre sur une planète aux ressources infinies. Dès 1956, une astuce logistique permet à Ikea de battre des records de vente en diminuant ses coûts de production. L'idée qui a rendu Ikea célèbre dans le monde entier, c'est le principe des paquets plats et de faire monter les meubles par les clients. Grâce à ça, les coûts de stockage sont réduits puisque les paquets sont plats et l'assemblage est laissé aux clients. Non seulement ils payent le meuble, mais en plus, ils doivent le monter. C'est très ingénieux. Un bon conseil, quand vous allez chez Ikea, vous prenez un bon copain très amoureux. Parce que chez Ikea, comme on monte les meubles soi-même, ça descend les prix. On monte, ça descend. En marketing, on appelle ça des prosommateurs. Des clients qui sont à la fois consommateurs et producteurs. En réalité, le meuble en kit n'est pas une invention d'Ikea. Des meubles en kit avaient déjà été conçus, notamment par l'architecte français Jean Prouvé, dans les années 30 et 40. Le tour de force d'Ikea, et donc de Camprade, a été de commercialiser cette idée avec une efficacité redoutable. À l'affût des nouveautés de son époque, Ingvar Camprade emprunte une autre idée déjà en vogue dans la mode. Celle de collection. Pour fabriquer le catalogue d'Ikea, nous faisions travailler 1200 ou 1300 personnes nuit et jour, pour aménager les pièces meublées, penser les pages, prendre les photos, dessiner les images, et enfin sortir le catalogue. Ce renouvellement permanent de la gamme, c'est ce que ces détracteurs appellent la fast furniture. Le terme « fast » que l'on retrouve dans « fast furniture » ou « fast fashion » fait référence au rythme rapide auquel un grand nombre de produits sont conçus et consommés. « Nouveaux modèles, nouveaux styles, nouvelles couleurs, tous ces éléments sont idéalisés dans notre quotidien. Ikea est une entreprise de mode dans le secteur de l'ameublement. de la vie de l'amuse » « C'est un peu de la vie » « C'est un peu de la vie » « C'est un peu de la vie » Aujourd'hui, on ne peut pas acheter un meuble pour être en plus de générations, mais on peut acheter un peu comme le mode. Je suis fait partie de ce genre de mode que j'ai pensé. Avant, on a acheté un costume qui serait peut-être en 20 ans. Aujourd'hui, on a acheté deux costumes en mode. Et on a acheté un peu comme on veut dans nos brands. Il faut bien comprendre que dans des marchés comme celui de l'ameublement ou de la mode, ce sont l'offre de biens et les pratiques marketing qui influencent la consommation, et non l'inverse. Ce sont donc les pratiques marketing associées au prix qui déterminent la consommation. Un oeuf ! Un oeuf ! Ce n'est pas l'air d'eau ! C'est un oeuf ! Ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'on appelle du neuromarketing. Un magasin Ikea ne cherche qu'à manipuler le client. C'est de ça qu'il est question sur toute la ligne. Dès lors que vous prenez un sac et que vous y mettez un article, vous avez ouvert votre portefeuille. C'est comme ça qu'il vous manipule mentalement. Vous sortirez du magasin avec bien plus d'articles que prévu, parce qu'une fois que vous avez mis un produit dans le sac, en pensant faire une bonne affaire, vous remplissez le sac, puis un chariot entier. Mais ce sont des articles dont vous n'avez pas besoin. Nouvelles couleurs, nouvelles formes, chaque année, la marque ajoute 2000 articles à son catalogue. Pour alimenter cette offre, Ikea sous-traite la fabrication de ses meubles dans des dizaines de pays, à partir de forêts exploitées de manière responsable, selon elle. Mais la multinationale ne nous a pas autorisé à le vérifier par nous-mêmes. Elle a refusé à plusieurs reprises de nous ouvrir ses portes. J'admire la façon dont les entreprises se donnent une image verte en matière de développement durable et de responsabilité écologique, parce qu'elles sont douées pour ça. Et puis, dès qu'on leur demande un peu de traçabilité, silence radio. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas montrer votre chaîne d'approvisionnement ? C'est aussi simple que ça. Ikea est le plus grand consommateur de bois au monde. Et pour trouver du bois à des tarifs qui permettent de garder à un prix bas pour le consommateur, vous devez faire des économies quelque part. Vous devez fermer les yeux. Vous devez abattre des forêts vierges, parce que ce sont celles qui sont toujours debout. D'après celui qui fut l'assistant personnel d'Invar Kamprad, du bois coupé illégalement aurait alimenté les magasins de la marque dans les années 90. A l'époque où je travaillais pour Ikea, ils ont commencé à importer de grandes quantités de bois de Sibérie en transitant illégalement par la Chine. La société chinoise était en pleine expansion à l'époque et elle avait besoin de tout son bois. Ils en étaient arrivés au stade où il n'avait plus de forêts disponibles. En dehors des espaces protégés, tout avait été rasé. Alors, pour que leurs usines aient de la matière première, les fournisseurs chinois ont eu l'idée d'importer le bois destiné à Ikea depuis la Sibérie, en passant par le nord de la Chine. « Ça ne pouvait pas se faire dans la légalité. » En réponse à son ancien manager, Ikea assure n'avoir jamais accepté de bois illégal dans sa chaîne d'approvisionnement à aucun moment de son histoire. Pour autant, elle a été impliquée en 2011 dans la coupe contestée d'une des dernières forêts primaires russes. En 2020, des fournisseurs d'Ikea ont également été accusés d'arracher des forêts anciennes en Ukraine pour fabriquer des chaises et des tables de salle à manger. « C'est le nerf de la guerre. Si vous voulez de si grands volumes de bois à des prix aussi concurrentiels, vous devez en passer par là. C'est inévitable. » Chaque année, Ikea dévore environ 1% du bois coupé dans le monde. Un arbre toutes les deux secondes. Mais l'ogre n'est jamais rassasié. Pour nourrir la bête, la firme achète désormais ses propres forêts. Elle possède plus de 280 000 hectares à travers le monde. En Roumanie, Ikea détient 50 000 hectares, cinq fois la superficie de Paris. C'est le premier propriétaire forestier privé du pays. Ici, les tensions entre l'industrie du bois et les défenseurs de la nature sont au plus haut. « On va envoyer un dernier message pour dire que tout va bien. C'est pas quand on aura à nouveau du réseau pour donner signe de vie. » Biologiste de formation, Gabriel Paun se consacre à la protection des forêts. Il a failli y perdre la vie. « C'est devenu un vrai parcours du combattant d'aller enquêter dans la forêt en Roumanie. Au fil des années, j'ai été victime de nombreuses attaques violentes. J'ai suivi un camion chargé de bois d'une forêt vierge du parc de Retezat pour montrer que l'entreprise accepte du bois qui vient de parcs nationaux et de forêts vierges. » Cette entreprise est à l'époque l'un des principaux fournisseurs d'IKEA en Roumanie. « Les gardiens d'une usine m'ont frappé et aspergé de gaz lacrymogène la bouche, le nez et les yeux. Pourtant, je filmais sur la voie publique. » Dans ce pays, la moitié du bois récolté est coupée sans autorisation. Près de 20 millions de mètres cubes de bois disparaissent chaque année des forêts roumaines en toute illégalité. Une fois coupée, rien ne distingue le bois illégal du bois légal. Ces images, c'est Gabriel Paun qui les a tournées, prenant tous les risques. « Je suis devenu une sorte de figure symbolique des défenseurs de la forêt. et j'ai découvert que ma tête avait été mise à prix par les braconniers et les exploitants forestiers. » En 2015, il est avec plusieurs membres de son association lorsqu'une dizaine d'hommes leur tendent un piège. « Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont reconnu. Ils ont essayé de me tuer. Ils m'ont jeté par terre et ils m'ont rouillé de coups. J'ai réussi à me relever et à courir. Je les entendais crier que j'étais pas mort et qu'il fallait m'achever. Voilà comment ça se passe en Roumanie. » La forêt roumaine est devenue un champ de bataille. Des centaines d'agressions ont été commises sur des défenseurs de la nature. Six gardes forestiers ont été tués par les trafiquants de bois. C'est donc dans ce pays, en proie à la criminalité forestière, que le géant suédois a décidé d'acheter des forêts. D'après ce film, produit par Ikea, voici à quoi devrait ressembler une exploitation forestière. La forestière n'est pas une science de rocadienne. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il est important de ne pas harvester tous les arbres mâtiés, mais de laisser certains pour devenir vraiment d'autres arbres et puis de devenir d'autres arbres pour permettre de la nourriture et de la nourriture pour les insectes, les batailles, les plantes et les fonges pour soutenir la biodiversité. Mais dans ses propres forêts, Ikea semble avoir oublié ses recommandations. Attention où tu marches ! Ces ornières ont été creusées par des véhicules forestiers. Regarde ça ! Il y a 3 mètres d'érosion. Elles pourraient provoquer des glissements de terrain. Waouh ! C'est de la folie ! Gabriel Paon veut dénoncer les atteintes environnementales commises dans cette parcelle appartenant à Ikea. Je vais faire une vidéo. C'est un bon moyen de les mettre au pied du mur et de montrer au monde ce qu'ils font ici. On commence à filmer. Ils ont encore des arbres à couper, ils n'ont pas fini. C'est pour ça que la route est ouverte. Au printemps, le feuillage donne une impression de normalité. En hiver, au même endroit, l'ampleur de la coupe est beaucoup plus visible. C'est du vol. Ils sont sans pitié. On dirait qu'ils deviennent fous face à la nature, à croire qu'ils la détestent. J'appelle ça du pillage. Chaque fois, la même colère face aux effets de l'exploitation forestière. Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'ONG constate des dégâts. Voici ce qu'ils ont découvert en 2021 en survolant une autre propriété d'Ikea. Non seulement ils ont rasé la forêt, mais ils ont abîmé les arbres environnants. Ils ont creusé des routes forestières très profondes, destructrices, à des endroits où ils n'auraient pas dû. Ces blessures vont continuer à s'aggraver et déstabiliser les pentes parce que l'érosion du sol a déjà commencé. On le voit très bien dans les vidéos qu'on a réalisées. Quand on voit le carnage que tout ça implique pour la forêt, je pense qu'il est important d'alerter le plus grand nombre de consommateurs possible et de les sensibiliser à ce que fait Ikea en réalité, loin de la publicité et de l'image qu'ils essayent de se donner. En tant que consommateurs, ne vous faites pas avoir par le greenwashing. Ils essayent de se donner une image d'entreprise qui se préoccupe de l'environnement, mais c'est faux. Qu'il s'agisse de fast fashion, de fast food ou de fast furniture, les points communs entre les trois sont les prix bas et le grave impact environnemental. Lorsque le tarif est très bas, vous pouvez être sûr à 100% que quelqu'un ou quelque chose en paye le prix. Dans ce cas précis, c'est la nature qui paye pour ces produits bon marché. En réponse aux accusations de Gabriel Paon, Ikea nous assure faire le nécessaire pour préserver l'environnement. Avant toute intervention de gestion forestière, nous procédons à une évaluation approfondie de l'impact potentiel sur l'environnement et des mesures suffisantes sont prises pour garantir que l'érosion du sol est évitée, surveillée et atténuée. L'entreprise ajoute que ces forêts ont été contrôlées par un organisme indépendant, le FSC, qui n'y a trouvé aucune irrégularité. Lorsque vous recherchez du mobilier en bois, vous pouvez acheter en toute confiance. Il vous suffit de choisir des produits certifiés FSC, Forest Stewardship Council. FSC assure que le bois qui entre dans la fabrication de vos meubles ne nuit pas à la planète. FSC contribue à protéger les forêts, les personnes, les plantes et les animaux qui y vivent dans le monde entier, en veillant à ce que les forêts certifiées FSC soient gérées selon des normes de gestion forestière exigeantes et responsables. Mais que vaut cette certification dont se prévaut le géant suédois ? Le FSC est né dans la foulée du sommet de la terre de Rio en 1992. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement et les représentants de 1 500 ONG s'engagent à protéger la planète. A l'époque, la détérioration de l'environnement devient une préoccupation mondiale. Mon espace est que le spirit de Rio doit engager l'accepter de la fragilité de notre planète. Pour la première fois, une déclaration sur les principes de gestion des forêts est adoptée. Dans la foulée du sommet, des ONG réfléchissent à un label qui rendrait l'exploitation forestière plus vertueuse, le FSC. Au début, nous n'étions qu'un petit groupe d'écologistes à plancher sur la question, principalement des militants des Amis de la Terre et du WWF. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait intégrer des acteurs de l'industrie pour comprendre la réalité du marché et leurs exigences. C'est à ce moment-là, quand les grandes entreprises forestières et IKEA se sont assises à notre table, qu'est venue l'idée d'un programme de certification baptisé Forest stewardship council. Pour ces entreprises, c'était un moyen de montrer qu'elles essayaient d'exploiter le bois de façon plus durable. C'était avant tout une manière de désamorcer l'activisme des militants écologistes, les manifestations, les boycotts et la mauvaise presse dont ils faisaient l'objet. À l'intérieur du FSC, la tension monte entre les ONG et les représentants de l'industrie forestière. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'il y avait un conflit d'intérêts au sein même de l'organisation. Cela tient principalement au fait que les certificateurs sont payés directement par les entreprises qui veulent obtenir leur label. Il est donc dans l'intérêt des certificateurs d'accorder ces certificats et d'ignorer ou de minimiser certains problèmes qui pourraient freiner leur obtention. C'est comme ça que des entreprises qui pour nous ne répondaient absolument pas aux critères du FSC étaient quand même certifiées. S'estimant trahis, des ONG fondatrices claquent la porte du FSC. IKEA reste. Simon Consell a créé le site internet FSC Watch pour continuer de surveiller le label. Lorsque nous avons fondé le FSC Watch il y a plus de 20 ans, nous avons compilé des dizaines voire des centaines de cas d'entreprises certifiées et qui n'auraient pas dû l'être. Pourtant, le FSC ne répondait pas à nos demandes. Ils essayaient d'enterrer l'affaire. Ils gagnaient du temps, prenaient des mesures temporaires sans jamais agir réellement pour suspendre ces certifications. le label était devenu ni plus ni moins qu'un argument de vente pour l'industrie du bois. En réponse, le FSC nous assure que des règles strictes régissent son système de certification et que l'impartialité est l'un de ses principes fondamentaux. En Roumanie, Gabriel Paun dit avoir constaté un manque d'indépendance des certificateurs lorsqu'il a dénoncé la gestion des forêts par Ikea. On a contacté le certificateur FSC qui s'occupe des zones concernées en Roumanie, à savoir la Soil Association et on leur a spécifiquement demandé de retirer la certification FSC à Ikea. Le souci c'est que comme tous les certificateurs la Soil Association est financée par ceux qu'elle labellise. Donc si elle avait retiré le certificat à Ikea elle se serait retrouvée sans financement. On ne peut pas mordre la main qui nous nourrit. Alors quand le certificateur a inspecté Ikea suivant le cahier des charges du FSC il a évalué comme mineur des problèmes qui auraient dû être considérés comme majeurs. Tout ça pour ne pas retirer le certificat à Ikea. Ikea bien plus qu'un marchand de meubles. Rien ne freine l'appétit d'Ikea. Depuis les années 70 la marque a profité de la mondialisation pour s'implanter sur de nouveaux continents. Partout le même logo jaune sur un parallèle sur un parallélipipède bleu. Partout le même parcours obligé parmi les rayons. Ikea propose une culture de consommation à l'occidentale partout dans le monde. Partout le même engouement pour la fast furniture venue remplacer le mobilier local. Ce sont des meubles et des produits pour la maison à destination d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse. Le design suédois devient un standard mondial. C'est la nouvelle norme. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et cette norme est présentée de façon idéalisée et dans des publicités qui mettent en scène des gens très beaux. Ils ne sont jamais gros. Ils ne sont jamais déprimés. Ils ne se disputent jamais avec leurs enfants. Ce sont des familles heureuses dans des maisons très belles et très modernes avec des équipements dernier cri. Et ça instaure une norme sur la façon de vivre sa vie. Ce message est très fort. Ikea est une marque tellement connue qu'elle a fini par se faire une place dans la culture populaire comme on sut le faire avant elle McDonald's ou Coca-Cola. Aujourd'hui, l'identité suédoise est indissociable de l'image de marque d'Ikea. Pourtant, au départ, Ikea n'avait pas cette identité suédoise. Dans les années 50, sur le logo, le nom Ikea était même écrit avec un accent aigu français sur le E. Jusqu'en 1961. Dans les années 50, les produits évoquaient plutôt les Etats-Unis, l'Italie ou la France. Ils s'appelaient Tender, Swing, Capri. Et jusqu'en 1984, le logo était d'ailleurs rouge et blanc. Les magasins Ikea sont devenus bleus et jaunes fin des années 80, début des années 90. Ingvar a compris qu'il gagnerait à cultiver l'identité suédoise. Dans les années 70, la Suède est devenue tendance. On parle alors du modèle suédois, synonyme de société heureuse dans le monde du travail, l'égalité des sexes et les relations internationales. Ikea capitalise sur cette image. De même, la Suède est devenue avec le temps très dépendante de l'image qu'Ikea donne de son pays au reste du monde. Ikea s'est très bien débrouillée pour faire ce que l'on appelle du nation branding, c'est-à-dire pour capitaliser sur l'image de marque de la Suède à l'international. Ikea aide la Suède et la Suède le lui rend bien. L'ogre poursuit sa politique d'accaparement des terres. De l'autre côté de la mer Baltique, Ikea possède près de 140 000 hectares de forêt et se met à dos une partie de la population. En 2018, des citoyens lituaniens veulent limiter les achats de terres par les sociétés étrangères comme Ikea. Sous pression de la rue, le gouvernement projette décrire une loi en ce sens. Le président a opposé son veto à cette mesure. Ça a surpris tout le monde. Lorsque j'ai enquêté sur le sujet, j'ai trouvé un rapport qui démontrait que l'ambassade de Suède était entrée en contact avec le bureau du président au sujet de ce projet de loi peu de temps avant qu'il ne décide d'y mettre son veto. Le rapport indique qu'il existe d'importants investisseurs suédois dans cette forêt et que cette loi pourrait affecter leurs intérêts. Il mentionne notamment Ikea dans la liste des grands propriétaires. Une loi limitant l'achat de terres a fini par être adoptée par le Parlement lituanien. Le lobbying du gouvernement suédois s'est poursuivi ailleurs. Il y a plusieurs exemples très parlants qui montrent que le gouvernement suédois travaille pour l'industrie forestière. C'était le cas à Vilnius mais c'est aussi le cas au niveau de l'Union européenne dont la Suède aimerait faire abroger un certain nombre de lois et de réglementations pour protéger le secteur forestier. L'avenir des forêts divise l'Union européenne. Au Parlement deux camps s'affrontent. Certains pays veulent protéger la forêt d'autres défendent l'industrie du bois comme la Suède la Pologne et la Roumanie. Trois pays qui fournissent un tiers du bois d'IKEA. La Roumanie est d'ailleurs dans le viseur de la Commission européenne depuis que Gabriel Paon et d'autres activistes ont lancé une procédure contre leur pays pour non-respect de la législation européenne de protection des forêts. Il reproche aussi à la Roumanie de ne pas les protéger de la mafia forestière. Commençons, nous sommes en retard. Nous avons plusieurs pétitions au sujet d'abattage illégaux. Une délégation de députés européens est venue enquêter sur place. Notre plus grand adversaire est l'État lui-même. Notre organisation a engagé plus de 350 procès contre le gouvernement pour son manque de transparence et pour avoir autorisé des abattages allant à l'encontre des lois européennes sur la nature. Voici l'un de nos espaces protégés, les Montfagaraches. Tous les points que vous voyez sont des sites d'abattage. Voilà à quoi ressemblent nos espaces protégés. Il n'y a pas une seule vallée qui ne soit pas défigurée par les abattages incessants. Plus de 13 millions de mètres cubes de bois ont été prélevés en deux ans dans toutes les zones protégées de Roumanie. C'est l'équivalent d'une longue file de camions chargées de bois qui s'étendrait de Roumanie jusqu'en Chine. Gabriel Paon a voulu montrer aux eurodéputés à quel point la forêt est malmenée dans son pays. Regardez Anne, ils conduisent dans le lit de la rivière. C'est plus facile que de faire une route. Des forestiers sont pris en flagrant délit de destruction de l'écosystème. pour évacuer les arbres coupés, ils labourent le sol et aggravent l'érosion. Un engin de débardage détruit la rivière et toute la vie qu'elle abrite. des hommes travaillent sans aucun équipement de sécurité. Regardez, c'est un vrai désastre et c'est pas fini. Ils effectuent des coupes rases et abattent progressivement des pentes entières. on voit très clairement ce qui a été rasé et tout ce qui est encore debout sera abattu dans les années qui viennent. A la fin, toute la zone ressemblera à ça. Le pire, c'est que cette zone est certifiée FSC. Mais les consommateurs ne savent pas que le FSC autorise des coupes rases, du bois issu de parcs nationaux et du bois issu de forêts primaires et anciennes. Des entreprises comme Ikea n'auront aucun problème à acheter du bois prélevé dans des zones comme celle-ci pour produire des meubles dans leurs usines tant qu'elles sont certifiées FSC. Tant que la Commission européenne n'aura pas traduit la Roumanie devant la Cour de justice de l'Union européenne, ça ne changera pas. La déforestation criminelle continuera. Bien sûr, j'aimerais demander au gouvernement roumain de coopérer de toute urgence avec la Commission européenne. Il faut qu'on comprenne au plus vite les raisons de cette destruction. Mais nous sommes face à un paradoxe. Même si 40% du territoire européen est boisé, nous n'avons aucune politique européenne commune en ce qui concerne les forêts. J'entends par là que les questions du climat et de la préservation des espèces sont entre les mains de l'Europe. Mais la forêt et son exploitation commerciale relèvent de politiques nationales. Et nous n'avons pas de définition commune à l'Union européenne de ce qu'est une gestion durable des forêts. Comme la Roumanie, la Suède refuse que l'Europe limite l'exploitation forestière. 70% de son territoire est recouvert de forêts qui ont fait la prospérité du pays. La Suède est le berceau de la foresterie moderne. Dans les années 50, les exportations de bois ont contribué à financer l'État-providence en Suédois. Aujourd'hui encore, cette industrie est l'une des plus puissantes, alors que l'État des forêts du pays inquiète l'Union européenne. Pour que les gens puissent vivre confortablement en Suède, il faut utiliser la forêt pour continuer à disposer de matières premières et permettre aux industries d'investir. Viveka Bekeman est à la tête de la Fédération suédoise du bois qui défend les intérêts des exploitants forestiers à Bruxelles. Nous voulons travailler main dans la main avec la Commission pour nous assurer de faire le meilleur usage possible de la forêt. Nous voulons conserver le droit de récolter du bois. Au fil des siècles, la Suède a mis au point une méthode de gestion des forêts qui s'avère très active. La méthode suédoise est basée sur la monoculture. Chaque parcelle est plantée d'arbres de la même espèce qui seront récoltés quelques dizaines d'années plus tard. Puis, de jeunes poux seront plantés de nouveau, comme dans l'agriculture. Un modèle durable selon l'industrie. Nous n'exploitons pas la forêt, nous la cultivons et nous l'entretenons. il n'y a qu'un pour cent de la forêt qui est récoltée chaque année. Et pour chaque arbre rabattu, nous en plantons deux autres. Depuis les années 90, la biodiversité s'est considérablement développée. Les forêts de Suède sont en très bonne santé. L'industrie forestière suédoise est très douée en matière de communication. La Suède n'est pas un modèle d'exploitation forestière durable, c'est un modèle de greenwashing et d'exploitation non durable. Nous rasons les dernières forêts précieuses qui devraient être protégées. Nos exploitations forestières sont les plus nuisibles au climat et à l'environnement. Si elles plantent ces arbres, ce n'est que dans l'optique de les raser à nouveau. Et la majeure partie de cette biomasse sera transformée en produit scandaleusement nocif pour le climat. Au pays d'IKEA, après des décennies d'exploitation intensive, la forêt suédoise a changé d'aspect. Je pense que beaucoup de Suédois ne savent pas à quoi ressemble réellement la forêt suédoise. Les forêts d'autrefois, avant qu'on ne commence à les exploiter avec la sylviculture, étaient bien plus diversifiées qu'aujourd'hui. Elles étaient dans l'ensemble beaucoup plus anciennes et les arbres qu'on y trouvait avaient une fourchette d'âge bien plus grande. C'était de véritables forêts de conifères scandinaves, la taïga, comme on l'appelle. Mais aujourd'hui, elle a presque entièrement disparu. Dans le comté le plus septentrional du pays, à quelques kilomètres du cercle polaire, voici le nouveau visage des forêts boréales suédoises. Ici, très peu d'arbres ont survécu au passage des forestiers. Plusieurs années après la coupe, c'est encore un champ de ruines. Rien, ou presque, n'a repoussé. Youn Anderson est expert forestier. Il cartographie les forêts de son pays pour alerter l'opinion publique sur leur dégradation. Il est presque impossible de se rendre sur un site d'exploitation pour observer un abattage en cours. Mais grâce au drone, on peut au moins s'imaginer, en observant depuis le ciel, à quoi pouvait ressembler la forêt avant la coupe et ce qui a pu se passer pendant l'abattage proprement dit. La coupe rasse que je suis en train de filmer est assez grande. Elle s'étend sur environ 60 hectares. La Suède fournit 7% du bois d'IKEA. L'enseigne refuse d'indiquer les parcelles où elle se fournit. Voici le genre d'exploitation qu'utilise IKEA pour se fournir en bois pour ses meubles. Il n'y a pas une méthode IKEA avec un vieux bûcheron qui coupe quelques arbres par-ci par-là avec sa petite hache. C'est des coupes rases. C'est de là que vient le bois. Il y a des forêts qui ont mis des milliers d'années à pousser. Et avec ça, ils fabriquent des meubles qui ne durent pas plus de 15 ou 20 ans avant de finir à la décharge et d'être brûlés. C'est hallucinant. Une forêt ne se compose pas uniquement d'arbres. Il y a également beaucoup d'autres organismes. Les espèces qui étaient là avant l'abattage ont disparu et elles ne reviendront pas. Il faudrait attendre près de 150 à 200 ans avant qu'elles ne reviennent. Mais en Suède, on ne laisse pas nos forêts atteindre cet âge. En général, elles ne dépassent pas les 80 ou 90 ans. Dans le sud du pays, certaines sont même abattues au bout de 50 ou 60 ans. La vie qui habitait ces forêts n'a aucune chance de revenir. Dans ce pays couvert d'arbres plantées par l'industrie, seuls 8% des forêts n'ont jamais été exploitées par l'homme. Ce sapin est impressionnant. Oui, c'est un beau tronc. Il doit y en avoir d'autres encore plus beaux. Leur écosystème date parfois de plus de 6 000 ans. Cette zone est une forêt vierge. C'est l'une des rares qui subsiste en Suède. Une forêt vierge, c'est une forêt qui n'a presque pas été affectée par l'activité humaine. Rien n'a été récolté ici. Il y a une grande diversité d'espèces. De vieux arbres qui vivent et meurent à l'endroit même où ils ont grandi. Il y a aussi une grande variété d'organismes qui va des champignons aux insectes en passant par les oiseaux, les lichens et les mousses. L'aspect de cette forêt est très différent de celui d'une forêt entretenue par l'homme. Cette espèce-là s'appelle lusnée. C'est une forme de lichens tombant. Il ne se nourrit pas de l'arbre, il vit seulement dessus. Il s'alimente entièrement grâce à l'air et à la lumière. Il est notamment très important pour les rennes parce qu'il contient une grande concentration d'hydrate de carbone. La disparition des forêts anciennes provoque une pénurie de nourriture pour les populations de rennes. Le modèle forestier suédois met en danger les troupeaux. La famille Ericsson est membre du dernier peuple autochtone d'Europe, les Samis, des éleveurs de rennes depuis des milliers d'années. Notre famille a utilisé sa terre pour élever des rennes depuis aussi longtemps qu'on se souvienne. Il est difficile de remonter plus loin dans l'histoire. En Suède, tous les rennes appartiennent à quelqu'un. Ils ne sont jamais complètement sauvages mais ils ne sont pas non plus apprivoisés comme un chien, un chat ou un cheval. Ils vivent librement dans la nature. Cette terre appartient historiquement aux Samis. Mais la Suède l'a colonisé et l'industrie forestière a obtenu le droit de l'exploiter. D'aussi loin que je me souvienne, l'exploitation forestière a toujours existé. Mais avant, c'était différent parce que l'abattage était manuel. C'est à partir des années 80 qu'on a vu une accélération des coupes. ils ont commencé à utiliser des machines pour tout labourer et ils ont créé d'immenses clairières. Aujourd'hui, nous avons perdu toutes nos plus belles forêts. Elles n'existent plus. Environ 50 à 60 % des pâturages ont été détruits par l'exploitation forestière. Si l'industrie forestière entraîne un déclin dans la population de rennes, c'est parce que quand on rase des forêts, le lichen tombant qui pousse sur les arbres disparaît avec elle. Il n'y a tout simplement plus de quoi nourrir autant de rennes qu'avant. Pour nous, il est inadmissible que les entreprises d'exploitation forestière puissent nous écraser et nous obliger à changer nos habitudes et nos traditions. En faisant ça, elles contribuent à nous maintenir sous le joug de la colonisation en nous empêchant d'utiliser nos terres comme on l'a toujours fait. Nous ne sommes pas contre la sylviculture. Nous voulons qu'elle respecte les droits des populations autochtones. L'industrie forestière suédoise nous ment en disant nous avons plus de forêts que jamais. Nous avons beaucoup d'arbres, mais ça ne suffit pas pour faire une forêt. On ne peut pas replanter une forêt ancienne. Une plantation de palmiers n'est pas une forêt tropicale. Un champ de tulipes n'est pas une prairie. Une plantation de pins n'est pas une forêt ancienne. Nous troquons nos forêts contre des plantations d'arbres. Il faut mettre fin à cette course à la croissance et à ce modèle qui consiste à produire sans cesse des biens qui finiront brûlés. Après 70 ans à la tête d'IKEA, Ingvar Kamprad prend sa retraite en 2013. Une longévité unique dans l'univers des multinationales. Il était considéré comme une légende en Suède. Au sein d'IKEA, c'était même une sorte de divinité. Il était comme le pape, mais à l'intérieur d'IKEA. Cinq ans plus tard, sa mort fait la une de la presse internationale. Le monde salue le parcours d'un entrepreneur d'exception. Un parcours aux zones d'ombre qu'ont révélé plusieurs journalistes suédois comme Thomas Schöberg. Il s'est passé quelque chose d'important en 1994 lorsqu'on a découvert qu'Ingvar Kamprad avait été membre actif dans des organisations nazies et fascistes pendant la guerre. C'était tout bonnement incroyable. On avait du mal à imaginer qu'Ingvar Kamprad, un homme pourtant reconnu de tous comme étant foncièrement bon, ait pu être un sympathisant des idéaux nazis et fascistes alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage. Ça a fait l'effet d'une bombe non seulement en Suède mais aussi dans le monde entier. Il s'est contenté de répondre « C'est vrai, je suis désolé. Au sein d'IKEA, ça s'est très vite tassé. » Ce qu'Ingvar Kamprad a tenté de cacher, c'est qu'il était resté membre du parti fasciste jusqu'en 1951, six ans après la fin de la guerre. « J'ai passé des semaines aux archives nationales et je suis tombé sur des correspondances entre Ingvar Kamprad et le chef de file du fascisme en Suède. J'ai aussi trouvé une photo d'Ingvar Kamprad prise en 1950. À l'époque, il n'avait encore que 24 ans. Sur cette photo, il arborait un insigne fasciste à sa boutonnière lors d'une conférence du mouvement fasciste à Malmö. pour moi, c'était fantastique de pouvoir démontrer que le discours de Kamprad sur ses prétendues erreurs de jeunesse était entièrement faux. Mais cela n'a eu aucune conséquence à long terme. Ça a fait l'effet d'un pétard mouillé. Les gens continuent à acheter ces meubles. Ça ne les intéresse pas de savoir qu'il a été nazi. Ce qu'ils veulent, c'est des meubles pas chers et de bonne qualité. C'est tout. Depuis la mort de son fondateur, jamais Ikea ne s'est aussi bien porté. Aujourd'hui, l'ogre s'attaque à un nouveau continent, l'Amérique du Sud. À des milliers de kilomètres de la forêt amazonienne, au sud du Brésil, se trouve l'état du Rio Grande d'Ossoul, un nouvel eldorado du bois. Le Brésil est un important fournisseur de bois pour Ikea. Le pays compte 6 millions d'hectares de forêts plantées, dont 1 million d'hectares rien que dans le Rio Grande d'Ossoul. L'eucalyptus est encore majoritaire car il sert à produire de la pâte à papier. Mais les plantations de pin le rattrapent parce que les pins sont plus adaptés pour fabriquer des meubles. Originaire du sud des Etats-Unis, la variété de pin Taeda a été introduite au Brésil dans les années 60. Adaptées au sol et au climat local, les monocultures de pin remplacent progressivement les essences d'arbres indigènes. Planter du pin est devenue une opportunité économique qu'a su saisir Christiano Croef, propriétaire forestier. Ses grands-parents avaient acheté cette ferme dans les années 40. Nous avons créé notre entreprise Parcel Reflorestadora en 2000. Nous avons commencé à travailler dans le domaine forestier à ce moment-là. mais ce terrain est un héritage familial. Cette ferme était principalement un élevage de bovins. On y faisait un peu de sylviculture à l'époque mais c'était anecdotique. Dans les années 2000, le secteur forestier est devenu très porteur alors nous avons décidé d'investir. A l'origine, je viens du monde de la finance et mon frère est avocat. Aujourd'hui, nous avons 1650 hectares de plantations de pins sur une superficie totale de 2700 hectares. Une partie de ces pins sera transformée en meubles Ikea. Quand est-ce qu'on termine cette parcelle ? Elle devrait être terminée d'ici la semaine prochaine. Il y a une zone derrière qui nous donne du fil à retordre. Nous avons un climat idéal. Il y a beaucoup de soleil mais aussi beaucoup de pluie. On ne peut pas trouver de meilleur endroit que notre pays pour planter des pins et des eucalyptus. Là où il faut 60 ans en Europe pour obtenir cette taille de pin, il en faut seulement 20 ici. C'est donc l'avantage de notre région en termes de compétitivité qui nous a incités à investir et à choisir le pin Taïda. Grâce à ça, nous sommes plus compétitifs et nous le serons de plus en plus. De plus en plus compétitifs car l'industrie a obtenu le droit de quadrupler la surface dédiée aux plantations dans cet état. Des prairies immenses seront converties en monocultures d'arbres. Le remplacement du bois naturel issu de forêts naturelles par du bois issu de forêts plantées est déjà une réalité. Et cela va aller en s'accentuant. Chaque mois, sa plantation livre 1000 tonnes de bois à ce fabricant de meubles. Arte Mobili fournit les magasins IKEA aux Etats-Unis et au Canada. Nous produisons toutes sortes de meubles, des commodes, des tables de chevet, des lits, des chaises, des tables, des armoires, des étagères. Nos clients se tournent vers Arte Mobili parce que nous investissons beaucoup dans la technologie et nous répondons aux normes internationales de qualité dans le processus de fabrication. Bibliothèque MNES meubles télé MNES, semiers SP Vert, meubles de rangement trop faste. IKEA fait confiance à Arte Mobili. Pourtant, l'entreprise n'est pas aussi irréprochable qu'elle le prétend. C'est ce que nous avons découvert en travaillant avec la journaliste Sylvia Lisboa. Au cours de notre enquête, nous avons découvert qu'Arte Mobili a écoupé de deux amendes pour de graves atteintes à l'environnement. La première est liée à l'abattage d'arbres indigènes et à l'élimination illégale de produits chimiques qu'ils se contentaient d'enterrer. En 2018, la FEPAM, qui est l'organisme de contrôle du secrétariat d'État à l'environnement, a infligé à Arte Mobili une amende de 30 000 réals, 5 700 euros. Plus récemment, en 2022, Arte Mobili a de nouveau été sanctionné. Cette fois, le sous-traitant d'IKEA est sanctionné pour avoir construit une scierie sans autorisation dans la zone qu'il a déboisé. Cela montre de la part de l'entreprise un certain mépris envers la réglementation. Je n'ai aucune connaissance de cette affaire. Peut-être que la direction ou le service juridique en savent plus. IKEA dispose d'un code de conduite pour sa chaîne d'approvisionnement. Il s'appelle Highway. Il impose une série de règles pour s'assurer que les fournisseurs sont irréprochables. Mais quand on voit qu'Arte Mobili écope d'amende pour atteinte à l'environnement, on peut se demander dans quelle mesure ce code de conduite est appliqué par IKEA et dans quelle mesure la chaîne d'approvisionnement est belle et bien surveillée. Sur ce point, la multinationale nous répond. Nous prenons au sérieux toute violation de notre code de conduite. Nous attendons de tous nos fournisseurs qu'ils respectent à tout moment les lois et réglementations locales. L'entreprise se défausse sur ses sous-traitants. C'est ainsi qu'elle évite les poursuites depuis des dizaines d'années. Mais ici, au Brésil, elle pourrait bien être rattrapée par la justice d'après la procureure de la République. J'ai bien compris la responsabilité d'IKEA dans cette filière économique. C'est très important. Au Brésil, nous avons une législation qui nous permettrait de tenir cette entreprise pour responsable des dommages sur l'environnement causés dans notre pays. Nous savons que c'est une filière économique qui repose sur la dégradation de l'environnement et qui en tire profit. Cela nous permettrait donc de faire porter la responsabilité à l'entreprise qui bénéficie de cette dégradation. En Amérique latine, la multinationale a prévu d'installer neuf magasins avant 2030. Dans sa quête de croissance, elle devra faire face à un défi environnemental sans précédent. dans un monde qui ne se résout pas à freiner sa consommation et ses émissions de CO2, les océans et les forêts sont nos principaux atouts contre le réchauffement climatique. Pour croître, les arbres absorbent une partie du dioxyde de carbone que nous émettons. Alors, faut-il imposer un moratoire aux abattages d'arbres ? Il serait catastrophique d'arrêter de récolter des arbres car nous serions obligés de remplacer nos produits à base de fibres végétales par des produits issus de matériaux fossiles. Ce serait néfaste pour l'environnement. Ce qui est merveilleux avec la forêt, c'est qu'elle remplit une double fonction. Lorsque les arbres poussent, ils capturent du CO2 et le stockent. Le CO2 continue d'être stocké dans les produits que nous fabriquons avec ces arbres. Cela nous permet de réduire notre usage des produits issus de matières fossiles. Pour ça, la forêt est vraiment quelque chose de magique. Ce n'est pas un modèle respectueux du climat. On ne peut pas remplacer les carburants fossiles par des biocarburants ni le plastique à usage unique par du papier à usage unique. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où tout est jetable et finit brûlé. On ne peut tout simplement pas sortir d'une crise climatique par plus de combustion. Et même en plantant beaucoup, beaucoup d'arbres qui poussent très, très vite et qui absorbent d'énormes quantités de CO2, le carbone émis par les coupes rases est si important qu'il faudrait des dizaines d'années à ces monocultures pour compenser l'empreinte carbone qui a été générée. Nous n'avons plus le temps pour ça. dans un monde confronté à l'urgence climatique, IKEA s'est trouvé un allié à l'autre bout de la planète, la Nouvelle-Zélande. Ce pays autorise des entreprises étrangères à acheter des forêts ou planter des arbres sur son sol pour compenser le CO2 qu'elles émettent ailleurs dans le monde. Une politique dans laquelle s'est engouffré IKEA au mépris de population locale. La firme a acheté cette exploitation agricole de 6000 hectares. Dans quelques années, une plantation de pain aura remplacé le village. C'est une terre d'élevage de moutons et de bovins dont la réputation n'est plus à faire. Elle est connue dans toute la Nouvelle-Zélande. Nous avons des maisons où vivent des familles. Nous avons une école de bergers où les jeunes peuvent venir en début de carrière pour apprendre le métier. Nous avons des conducteurs de tracteurs, des gens qui s'occupent des mauvaises herbes et de la vermine. Tout ça va disparaître. Et à la place, des travailleurs intérimaires vont venir planter des arbres. Et ensuite, tout le monde s'en ira. Et plus personne ne vivra jamais ici. si Ikea a vraiment besoin de bois, nous en avons largement assez. Ils peuvent s'associer avec des exploitants forestiers déjà établis ou même acheter des forêts qui existent déjà. Il y en a partout sur la côte Est. Il y a plein de gens qui seraient ravis de leur vendre leurs forêts. Le plus grave, c'est que ce n'est pas le bois qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le fait d'investir dans des terres agricoles et dans la plantation de pain. Parce que ça leur permet d'avoir une image d'entreprise propre et verte qu'ils peuvent vendre aux consommateurs. Ikea promet qu'en 2030, elle stockera autant de CO2 qu'elle n'en émet. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Chaque hectare planté ici lui permettra de compenser les émissions de ses activités industrielles et commerciales à travers le monde. C'est sans doute pourquoi la multinationale a acheté une dizaine de fermes dans ce pays si loin de ses principaux marchés. Acheter des fermes juste pour donner l'impression que votre entreprise est durable sur le plan environnemental, ce n'est durable que pour vos résultats financiers. ce n'est durable ni pour nos communautés, ni pour notre société, ni pour notre planète. Tant que ces grandes entreprises, aussi puissantes soient-elles, ne seront pas mises devant leurs responsabilités, elles continueront à acheter des fermes et à détruire des communautés en espérant que personne ne s'en rendra compte. C'est de l'enfumage d'entreprises. dans ce pays, des milliers d'hectares de prairies et de têtes de bétail ont déjà disparu pour devenir des forêts de compensation carbone. d'après l'ONG Oxfam, il faudrait convertir toutes les terres cultivables de la planète pour compenser les émissions carbone actuelles. Sur ces propriétés, IKEA plantera du pain Radiata, un arbre à croissance rapide qui fournira des crédits carbone dans quelques années. Ces pains pourront ensuite être coupés et exploités. La population autochtone, les Maoris, dénoncent depuis longtemps les dégâts causés par ces plantations de pain. Lorsque l'abattage est terminé, il reste des débris qui sont empilés et laissés sur place. De nombreuses raisons poussent les entreprises à laisser les débris sur place. Ce n'est pas facile de les évacuer parce que nous sommes sur des pentes très raides. C'est un terrain vallonné. Quand ils ont fini de récolter le bois, c'est pas rentable pour les entreprises forestières de récupérer les débris sur le site. et comme ils ne peuvent pas être tenus pour responsables s'ils les laissent sur place, c'est comme si c'était autorisé. C'est pour ça qu'ils abandonnent tout ça ici en attendant qu'ils se décomposent ou qu'ils soient emportés par la prochaine tempête. A l'époque de mes ancêtres, mes tipunas, comme nous les appelons, la majeure partie de ces terres étaient couvertes d'une forêt indigène qui s'étendait des montagnes jusqu'à la mer. Il y avait des oiseaux, des insectes et tout un écosystème d'espèces indigènes avec lesquelles nous vivions en harmonie. Les pains radiata avaient pourtant été introduits ici pour lutter contre l'érosion des sols, aggravés par la disparition des forêts indigènes. A l'origine, ces arbres ont été plantés par le service néo-zélandais des forêts pour empêcher l'érosion des sols. Ils appartenaient donc à l'État et jouaient un rôle de préservation. Mais c'était des pains, donc c'était plutôt des plantations que des forêts. On a donc planté des pains. Puis, dans les années 80, avec l'essor du néolibéralisme en Nouvelle-Zélande et partout dans le monde, l'État a décidé de privatiser les forêts et les plantations. Il a tout vendu à des entreprises néo-zélandaises, puis, plus tard, à des entreprises étrangères. Et au lieu de garder les forêts en État pour préserver les sols, ces entreprises se sont mises à les exploiter. Bien sûr, les terres ont recommencé à se dégrader. En février 2023, le cyclone Gabriel a ravagé la Nouvelle-Zélande. Trois mois plus tard, des débris forestiers et des arbres déracinés jonchent encore le sol. Des arbres de la même variété que celles qu'Ikea projette de planter. Regardez la taille de celui-là. Vous vous rendez compte ? Celui-ci, il est énorme. Il pourrait percuter un bateau parce qu'il flotte juste en dessous de la surface de l'eau et on ne peut pas les voir. Vous imaginez heurter ça avec un navire ? Oui, ça fait peur. Ça devient dangereux ici. Certains de ces troncs ont parcouru 40 kilomètres dans l'eau. Le problème, c'est qu'ils peuvent se coincer parce qu'ils sont balottés dans tous les sens. Quand ils se coincent dans la rivière, un autre tronc vient se poser dessus, puis un autre, et ainsi de suite. Ils s'empilent les uns sur les autres comme un barrage de castors jusqu'à ce que l'eau ne puisse plus couler. Et à ce moment-là, l'eau jaillit par le dessus. elle quitte le lit de la rivière et se déverse sur la terre en entraînant des sédiments et des troncs d'arbres. En tant qu'indigènes, nous sommes liés à la terre et à l'eau que nous appelons Moana. « L'eau, c'est nous et nous sommes l'eau. La terre, c'est nous et nous sommes la terre. » On peut trouver de nombreux proverbes maoris qui parlent de ça. « Ranginui » est notre père dans le ciel et « Papa Tuanuku » notre mère sur la terre. Lorsqu'ils sont blessés, nous sommes blessés. c'est ce qui nous différencie en tant qu'indigènes. Cette terre n'est pas seulement un endroit où l'on vient pour s'allonger sur la plage et passer du bon temps au soleil. Si cette terre tombe malade, alors c'est notre peuple tout entier qui tombe malade. En plantant essentiellement du pain, Ikea reste sourde aux alertes de la population indigène. Les maoris sont allés jusqu'à New York pour faire entendre leur voix. « Quand j'ai pris la parole aux Nations Unies, j'ai senti derrière moi le poids des décisions historiques en matière d'utilisation des terres. » « Pour faire d'érosion prevention projects, timber et carbon credits. Les Zélande en carbon crédit system privilèges exotic pine over native species et pine promoted by Crown scientists as a climate and erosion solution. The only acceptable solution is an immediate moratorium on clear filling and the restoration of biodiverse native cover. Ce que nous disons, nous, c'est que lorsque de grandes entreprises prennent des décisions à notre place au sujet de nos terres, ce n'est ni plus ni moins qu'une autre forme de colonisation. La colonisation de nos forêts. C'est une manière de priver de leur pouvoir les habitants de ce pays pour le mettre entre les mains de grandes organisations et d'entreprises qui n'ont aucun lien avec ces terres. Opposé aux plantations d'Ikea, des Maoris ont décidé de restaurer eux-mêmes des forêts primaires. Voici le paysage originel de la Nouvelle-Zélande. C'est comme ça que c'était avant l'intervention de l'homme. Plus nous aurons de forêts comme celle-ci, plus notre fenua, notre terre, et nos rivières et nos mers pourront en bénéficier. Lorsqu'une forêt de cet âge pousse, elle maintient le sol en place. Plus on s'enfonce dans la forêt indigène, plus la couverture végétale est dense. Le sous-bois absorbe l'eau comme une éponge. Même lors des événements climatiques les plus extrêmes, ce sol n'a jamais connu l'érosion, parce qu'il est maintenu en harmonie avec la forêt. Alors que les phénomènes météo extrêmes se multiplient, n'est-il pas temps d'épargner les ressources les plus précieuses qu'offre la Terre et freiner l'appétit de l'ogre des forêts ? Nous appelons cela recouvrir Papatuanoku, notre mère la Terre, l'envelopper à nouveau de son manteau d'arbre. Recouvrir Papatuanoku, c'est l'idée de restaurer la Terre qui a été mise à nu et maltraitée, on pourrait même dire violée, et faire cela ensemble, paysans, citadins. Ce serait fantastique, parce que ça nous permettrait de retrouver nos terres. L'eau des rivières redeviendrait claire, les oiseaux et la forêt recommenceraient à chanter. Les gens pourraient à nouveau vivre de la Terre parce qu'elle ne serait plus ravagée. C'est ça notre rêve. Les acteurs majeurs comme Ikea doivent prendre leurs responsabilités. Nous vivons comme si nous avions quatre terres. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à moins que l'on trouve un moyen de créer trois autres planètes. Si personne ne réussit à créer par magie d'autres planètes habitables, nous devons prendre soin de celles que nous avons. Tout le monde est concerné, surtout ceux qui ont du pouvoir. Plus vous êtes puissant, plus votre responsabilité est grande. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada